Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien, me voici donc pour la guidance journalière, voilà. Alors n'hésitez pas à retrouver les guidances signe par signe sur mon autre chaîne Maria-Ange et Archange d'amour, je vais y arriver. Parce que j'ai pu du coup, je vous avais dit que si j'arrivais à réaliser tous les autres signes qui me restaient à faire, j'allais avancer la date et j'ai réussi donc à faire les signes qui restaient aujourd'hui toute la journée. Et donc, je suis très contente parce que j'ai pu les mettre du coup en avant-première pour ce soir à 20h20. Donc voilà, vous aurez tous les signes en avant-première ce soir à 20h20. Comme ça, ça vous permettra d'échanger, par exemple, dans le chat, vous pouvez échanger entre vous, etc. Avec bienveillance, évidemment. Et puis ensuite, vous pouvez bien sûr les revoir en rediffusion et rediffusion, pardon, évidemment. Voilà, donc c'est super. Voilà, tous les signes vont être en ligne. Donc bien sûr, c'est pour le mois de février, puisque là, le mois de janvier, on est déjà à la moitié. Vous avez le mois de janvier dans l'autre vidéo également de l'année 2024 Avenir Sentimental, qui est en ligne également sur mon autre chaîne aussi, Maria-Ange et Archange d'amour. Et vous pouvez aller directement dans la minuterie, vous allez directement cliquer sur votre signe et vous allez voir. Voilà, ça vous dirigera directement sur votre signe et vous allez avoir l'année 2024 mois par mois. Donc, vous pouvez regarder le mois de janvier tout simplement. Voilà. Donc, avant de commencer aussi, je vais vous montrer le nouveau petit bracelet ici de mon frère. Donc, voilà, qui est magnétisé. Je rappelle bien que ce sont des bracelets magnétisés avant l'envoi pour que vous puissiez, pardon, j'ai du mal à parler, pour que vous puissiez recevoir du coup de très belles énergies chez vous avec du coup l'arbre de vie. Voilà. Et donc, c'est le cristaux que vous voyez ici. C'est pour la stabilité et la paix. Et voilà, donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien en dessous. Je vous mets le lien en dessous, en description. Je vous mettrai aussi le lien dans les commentaires, ainsi que du coup, comme ça aussi, de l'autre côté, vous pouvez aller directement, voilà, sur les vidéos où il y a tous les signes. Ouh là là, j'ai du mal à parler ce soir, ça y est. Donc, voilà. Donc, c'est en acier inoxydable, évidemment. Donc, voilà, c'est une très bonne qualité. Vous voyez, la couleur, elle est très jolie aussi. Voilà. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, stabilité et paix, ça va vraiment vous apporter une belle stabilité, beaucoup de paix intérieure et dans votre vie, on en a besoin. Et puis, une belle stabilité, quoi. Ça, c'est important, la stabilité. Voilà. Donc, après, c'est pour ceux et celles, bien sûr. Si vous croyez aux énergies des cristaux, eh bien, c'est le moment. D'ailleurs, tiens, on va commencer avec les cristaux. On est en plein dedans. Alors, bah tiens, on va voir quel est le cristal pour, du coup, cette journée. D'ailleurs, les cristaux pour cette journée, puisque je vais en prendre deux, deux cartes. Donc, c'est plutôt, voilà, c'est un oracle avec les cristaux, mais c'est vraiment au niveau des cristaux, mais aussi et surtout au niveau des messages. Donc, moi, j'avais noté ici. Alors, vous avez, ah bah tiens, vous avez l'Aigue Marine et la Super 7. OK. Donc là, l'Aigue Marine, vous voyez, ça, c'est super l'Aigue Marine. Vous avez aussi, d'ailleurs, des bracelets et tout ça en Aigue Marine. N'hésitez pas à les voir aussi sur le site de mon frère, puisque l'Aigue Marine aide beaucoup. Bah, tout ce qui est fluidité, instinct, ouverture d'esprit, mais aussi au niveau de tout ce qui est au niveau sentimental. Ça aide aussi. Donc, en fait, là, on vous dit, quoi, tout simplement qu'il va y avoir une ouverture, une fluidité ici par rapport peut-être à des communications aussi. Et moi, pour moi, l'Aigue Marine, surtout, c'est aussi, pardon, c'est aussi le retour, le retour de l'être aimé. Pour moi, vraiment, c'est le retour soit de l'être aimé, soit d'une personne, en fait. Ouais, 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 le retour de quelqu'un. Et puis là, on a la direction et intuition, vous voyez. Ouais, j'avais même pas vu l'intuition et la direction, je vais y arriver. Transformation, droit divin, ouais. Et en fait, vous allez recevoir votre droit divin. C'est comme, c'est comme si, voilà, on arrive à une justice, justice divine, justice de Dieu ici qui vient à vous. Et vous allez le ressentir, hein, vous voyez, avec l'Aigue Marine, on a aussi l'intuition, hein. Et ici, on a la direction. Donc, vous êtes vraiment dirigés par votre intuition ici, c'est clair, hein. Ah oui. Donc, vraiment, écoutez votre intuition, très important. Et puis, voilà, comme je vous ai dit, pour ceux et celles qui croient aux énergies des cristaux et qui ont envie d'en avoir, ben voilà, vous pouvez, du coup, aller aussi, hein, aller voir aussi sur le site de mon frère pour tout ce qui est également bracelet ou autre en Aigue Marine. Mais l'autre, nous ne l'avons pas, hein, la Super Seven, on ne l'a pas. Par contre, l'Aigue Marine, je sais qu'il y a des bracelets ou des bagues, ou voilà. N'hésitez pas à faire le tour, peut-être même des colliers. N'hésitez pas, hein, vraiment, n'hésitez pas à faire le tour du site. Vous avez vraiment, en plus, tous les prix, tout ça. Donc, vraiment, voilà, c'est super et c'est des pierres véritables et de bonne qualité, de très bonne qualité. Et voilà, quoi. Donc, n'hésitez pas, vraiment, à faire un petit tour, voir un petit peu ce que vous pouvez aimer, puisque vous avez aussi des lampes de sel, hein. Très important, hein, lampes de sel, ça absorbe toutes les énergies négatives. Donc, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour. Enfin, voilà, vous avez un petit peu de tout. Ainsi que des bougies qui sont réalisées aussi à la main et tout ça, avec des cristaux. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi de mon frère. Voilà, tout simplement. Donc, on y va, on y va, on y va. On va voir un petit peu ce qui ressort ici avec le tarot pour cette journée. Là, j'ai envie de prendre le tarot directement. On a le cavalier d'épée avec la mort. Donc, là, on a une personne qui vient vers vous. Mais pour moi, ici, on me dit qu'avec cette personne, c'est fini, mais par contre, elle arrive. Elle arrive, mais pour communiquer avec vous, pour vous parler. Voilà, c'est quelqu'un avec qui, pour le moment, en tout cas, voilà, c'est fini avec cette personne. Et cette personne revient vers vous. Vous voyez, donc, je vous disais, Alex Marine, la personne revient vers vous. Rapidement. C'est très rapide. En fait, ça va arriver de manière inattendue. Vous n'allez pas du tout vous y attendre à ce moment-là. Quand cette personne va arriver, je sais combien, là, ouais. Quand cette personne va arriver, vous n'allez pas du tout vous y attendre. Puisque c'est quelqu'un qui revient. Puis là, j'ai une œuf de pentacle. Alors, une œuf de pentacle à l'envers. On veut me dire quoi, une œuf de pentacle à l'envers. Dix de bâton à l'envers. Et sept de bâton. Excusez-moi. Il fait très calme. Il est dehors. Justement, je fais la guidance. Il faut qu'il y ait un un. Un petit monsieur ou madame qui passe. Avec, en plus, une mobilete ou une tigre. Bon, c'est bien. Je vous dis, il arrive vite. Bon, là, ce n'est pas un cheval. C'est peut-être en mobilette. Je ne sais pas. Mais bon. En scooter, en moto. Enfin bon. Ouais, alors. Revenons à nos petits moutons. C'est bizarre parce que je sens que vous êtes stable. Vous, de votre côté. Vous voyez, vous avez cette stabilité en vous. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui cloche encore une fois. Là, je vais voir. À ce moment, il y a beaucoup de trucs qui clochent dans les tirages. Dans mes tirages, en tout cas, pour un moment. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce qu'on me parle. OK, ce n'est pas de vous, en fait, qu'on me parle. C'est pour ça que je cherchais. En fait, on ne me parle pas de vous. Ici, on me parle d'une personne qui est bien, qui est confortable. Voilà, c'est un roi de denier qui est très stable dans sa vie au niveau financier, professionnel, tout ça. Voilà, il y a une belle stabilité. C'est quelqu'un qui ne manque de rien ou en tout cas quasiment rien. Mais ouais, c'est une personne qui a pris confiance aussi en elle-même, qui sait bien se battre, se défendre face aux adversités, face aux personnes qui, par exemple, voudraient, par exemple, lui tourner le cerveau ou essayer de s'introduire dans sa vie pour dire, vas-y, fais ci, fais ça. C'est une personne, quand même. Moi, je vois ici que c'est quelqu'un, quand même, qui donne beaucoup. Une personne très généreuse qui est dans un engagement. Mais cet engagement, j'ai la tour. Donc, voilà, il y a un engagement. Mais là, c'est terminé. En fait, là, c'est quelqu'un qui vit ou qui va vivre cette journée, donc, de lundi, là. Voilà. Une destruction totale, une fin totale, du coup, avec... Enfin, de son engagement, enfin, de son foyer. Parce que là, je vois... Voilà, un foyer. Ouais, pour moi, c'est un foyer. Alors, soit c'est un foyer, soit c'est sa stabilité, carrément. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui est son propre patron, il y a quelque chose qui se passe, qui sera complètement détruit, bouleversement total, ici. Je vais en mettre une carte sur la tour. Voilà. Ouais, en fait, il va y avoir une révélation très sombre, avec la lune à l'envers. Il y a une révélation très sombre. Et du coup, il ou elle sera obligé... Comment dire ? Il ne pourra plus résister au changement. Il sera obligé, en fait. Il fera face au changement. Il y a un changement. Il va devoir faire face à ce changement. Voilà. Qui sera vraiment un bouleversement, parce qu'il y a une destruction, quand même. C'est une destruction pour un changement, pour un renouveau, pour quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de vivre un moment très... Enfin, qui va vivre un moment très compliqué, qui est en train de le vivre en ce moment. Parce que ça va, en fait, détruire, entre guillemets, sa stabilité, quoi. On va voir ici, sur le cavalier d'épée, est-ce que c'est la même personne ? Parce que j'ai l'impression que c'est une autre personne qui vient ici, vers vous, avec qui c'est fini. Est-ce que c'est la même personne ? Ok, roi de coupe. Et la force, hein, ouais. Pour moi, c'est la même personne qui a, en fait, qui a toujours des sentiments pour vous. Et qui va trouver la force et le courage. Ou alors, peut-être, voilà, vous lui donnez cette force et ce courage. En tout cas, de venir vers vous avec un cœur ouvert, quoi. Un cœur grand ouvert pour vous. Vous voyez, comme le chakra du cœur, comme si, voilà, il était adouci. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui va décider d'aller de l'avant, de laisser tout ça derrière lui et d'aller de l'avant. Et en allant de l'avant, en fait, c'est vous qui le voient. C'est vous qui le voient, ici, avec la justice, parce qu'il vous voit être une personne juste, une personne qui est mature et qui est juste, surtout, qui est fidèle, généreuse, etc. Ouais, roi de bâton. Ouais, parce que c'est quelqu'un, en fait, qui a toujours désiré être avec vous. Quelqu'un qui a beaucoup de désir et de passion pour vous, mais qui a toujours été entouré par des personnes, voilà, qui ont apporté beaucoup de tensions et de conflits, en fait, dans sa vie. C'est quelqu'un qui a été énormément entouré par des gens vraiment médisants, toxiques, si je peux dire. Et c'est quelqu'un qui essaie de contrôler tout ça, mais qui, au bout d'un moment, ben voilà, là, c'est fini. Il ne peut plus rien contrôler. Tout se détruit, tout se termine. Et c'est vraiment une personne avec qui vous n'êtes pas ensemble. Par contre, il ou elle va vivre une destruction totale, ou il est en train de vivre une destruction totale de son foyer, ici. Ouais, ouais. Ouais, c'est quelqu'un, en fait, qui a toujours eu de l'amour pour vous, malgré la séparation, malgré la fin entre vous. Il y a toujours eu cet amour débordant pour vous, qui est toujours là, et il a toujours attendu, en fait, de... Il a attendu quoi, du coup ? Il ou elle attend quoi ? Oups. Que, voilà, que la roue tourne, que les changements arrivent, et que... Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui attend que la roue tourne pour les personnes qui sont vraiment fausses, hypocrites, qui ont fait du mal avec tout ça. Pourquoi il parle ? Pourquoi il attend ? Il ne faut pas l'envers. Ouais. C'est quelqu'un qui attend cela parce qu'il se dit qu'à cause d'eux... Il se dit qu'à cause d'eux, à cause de ces personnes, il a peut-être perdu votre amour et il va vous trouver comme une personne qui a le cœur fermé devant lui, en fait. Et il en veut beaucoup, en fait, à l'entourage et il aimerait que les choses... Enfin, que ça change. Que la roue tourne, quoi. Vous voyez ? Que les gens, en gros, qu'il y ait, voilà, la justice divine ou quelque chose comme ça sur ces personnes-là qui ont fait du mal et qui... Parce que pour lui, il se dit que ça cause ces personnes-là. Que vous n'êtes plus ensemble et qu'il a perdu votre amour. Il pense avoir perdu votre amour. Parce qu'il a perdu votre amour. Dire au savoir la vérité. Lève-toi et marche. Prends courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Ouais, donc, en fait, ici, c'est possible, effectivement, qu'il ait perdu quelque chose de votre part. Peut-être pas totalement votre amour, mais il y a quelque chose... Je sens qu'il y a quand même de votre part à vous, il y a quelque chose qui a quand même changé. Parce que pour vous, ça a été aussi difficile. Donc, je pense que quand même quelque chose a un petit peu changé ici. Mais, avec courage, les choses peuvent aller mieux. Peuvent aller mieux. Parce qu'il y a des choses ici que cette personne va comprendre, va savoir. Et je pense que vous aussi, vous allez savoir ici. Ouais. Vous aussi, vous allez savoir des choses. Vous allez savoir pourquoi, effectivement, pourquoi cette union a été bloquée ou retardée ici entre vous. Pourquoi il y a eu cette fin et du coup, que tout s'est mis en pause, entre guillemets, que voilà, vous ne vous êtes plus retrouvés et c'était fini. Vous allez savoir pourquoi. Ouais. Vous allez comprendre. Peut-être... Je ne sais pas si c'est quand la pleine lune ou la nouvelle lune, là. Je n'ai pas regardé. Mais voilà. Vous allez comprendre. Il y aura des communications très matures qui vont arriver, là, entre vous. Communication très mature. D'ailleurs, j'ai une aigle marine, vous voyez. Elle est juste là. Alors, communication, j'entends un petit peu explosif, quand même. Il pourrait y avoir un peu de tension, tout ça, parce que cette personne, elle sera tellement attachée au fait de vouloir absolument, là, maintenant, tout de suite, s'unir à vous. qu'elle risque d'être un petit peu insistante et ça risque de vous énerver. Ouais, c'est ça. Vous voyez les pertes et changements. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment changer les choses, ici, par rapport à cette perte entre vous. Et du coup, il y aura des communications, beaucoup, beaucoup, ici, avec la planète Mercure. Énormément de communications entre vous. Cette personne, elle va vouloir absolument s'attacher à vous, mais d'une façon... Vous voyez, ça sera un petit peu trop. ça sera un peu... Un peu... Comment je peux dire ça ? Un peu étouffant pour vous. Parce que, voilà, la ruine, parce que pour vous, voilà, c'était fini. Vous pensiez que, voilà, que les choses n'allaient pas... Voilà. Vous, vous avez... Vous voyez, avec le procès, pour vous, ouais, c'était vraiment, c'était fini. Pour vous, vous vous êtes dit, bon, allez, maintenant, je... Bah, je me fais une idée. Cette idée-là, je me fais une raison, plutôt. Je m'en fais une raison. Voilà, c'est terminé. On se reverra plus, on ne sera plus ensemble. C'est bon, j'ai compris, etc. Ouais. Du coup, vous vous êtes dit, voilà, je m'en vais, et puis c'est tout. Je m'en vais, et c'est tout, quoi. Trahison, ouais. Trahison, étoile de la femme. Vous vous êtes sentie trahie, en plus. Ouais. Vous, vous vous êtes sentie trahie, vous vous êtes sentie vraiment, pas bien du tout, et de la part de cette personne, vous avez sentie vraiment, cette personne vous a trahie, quoi. Vous avez eu beaucoup d'aides, aussi, beaucoup d'appui de votre famille, de sang ou de cœur, peu importe. Et sur l'union, qu'est-ce qu'on peut dire ? Passion. Je pense que vous allez, ah bah oui, bonheur et passion. Bon, les belles âmes, ici, moi, je ne peux que vous dire que, dans tous les cas, vous allez retrouver, bah voilà, vous allez retrouver, dans tous les cas, cette passion et ce bonheur, avec cette personne. Vous allez retrouver, ah oui, oui, union, passion, bonheur, donc vraiment, oui, vous pensez que c'était, complètement fini, mais là, moi, je vois que, quand même, vous allez vers l'union, vers la passion et le bonheur, en plus. donc, voilà, ce n'est pas rien. Mais là, pour le moment, effectivement, on voit que les communications vont être très difficiles, il y aura des tensions, parce que pour vous, voilà, vous n'oubliez pas que c'est, vous vous êtes sentie trahie, vous vous êtes sentie très, très mal, on vous a aidé, pour cette relation, pour ce qui s'est passé, en fait, on vous a aidé, et cette personne, bah là, voilà quoi, elle revient, mais elle ne va pas lâcher, elle ne va pas lâcher l'affaire, donc c'est peut-être pour ça, que justement, à la fin, vous arrivez quand même, à cette union, heureuse, parce que, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher, voyez, ouais, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher, ici, pour moi, c'est clair, c'est clair, il veut vraiment vivre une longue vie, quelque chose de long, avec vous, ici, et voir et reconnaître les signes divins, donc, ouais, c'est ça, vous allez reconnaître les signes, vous allez comprendre, en fait, qu'il y a eu vraiment une injustice, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une injustice, vous allez comprendre, et du coup, vous allez plus vous adoucir, vous allez plus peut-être l'écouter, vous voyez ce que je veux dire, parce que vous allez comprendre, que, bah en fait, cette personne, elle était en train de vivre une injustice, et qu'elle a vécu une injustice, de la part de certaines personnes, qui l'ont, voilà, qui lui ont fait beaucoup, beaucoup de mal, tiens, je vais prendre une petite carte, de l'oracle des amoureux, on va voir un petit peu ce qu'on vous dit ici, et le petit message, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état, ah, là, peut-être qu'effectivement, ça sera, ça sera le moment pour vous dire, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je me sens aussi mal, parce que, bah, vous n'avez pas encore guéri, en fait, tout simplement, vous n'avez pas encore guéri de cette situation, vous vous êtes senti trahi, tout ça, c'est, voilà, il y a un petit temps encore, pour pouvoir vous sentir mieux, et là, on a la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit, donc, voyez, voilà, vous êtes libre, d'accepter ou non, son retour, vous n'êtes pas obligé, d'accepter, enfin, voilà, quoi, vous avez le temps, et prenez votre temps, pour accepter, évidemment, ce n'est pas comme ça, en un claquement de doigts, voilà, surtout quand on nous a fait beaucoup de mal, c'est normal, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose, vraiment, ça a été très difficile pour vous, et vous avez eu beaucoup d'appui, tout ça, regardez, mariage divin, union divine, et regardez, voyez, mensonge, hypocrisie, c'est ça, en fait, c'est ça, vous étiez entourés, quand vous étiez ensemble, vous étiez entourés, de personnes, jalouses, hypocrites, et tout ça, et c'est pour ça que cette personne, elle se dit, c'est à cause d'eux, si on s'est séparés, maintenant, j'espère vraiment, que les choses iront mieux, et qu'il y a aussi une justice de Dieu, marcher avec Jésus, pour trouver la paix et la joie, dans votre vie, donc là, pour moi, vous allez retrouver, la joie et la paix, tout simplement, dans votre vie, et avec cette personne, parce que vous allez avoir, cette prise de conscience, ici, qui est bien là, tout simplement, voilà, vous allez en fait, vraiment comprendre, après, quelques petites tensions, et disputes, peut-être même avec lui ou elle, vous allez comprendre, en fait, qu'est-ce que cette personne a vécu, que ça a été difficile, aussi, en fait, de son côté à lui, bien sûr, ça a été difficile pour vous, mais vous allez comprendre aussi, que lui ou elle, a vécu quelque chose, qui a été compliqué, et qu'en fait, tout n'était pas sa faute, c'était en partie, sa faute, mais pas entièrement, vous allez comprendre, en fait, voilà, tout simplement, ouais, ouais, c'est ça, vous allez comprendre, ouais, parfois, c'est vrai, qu'on peut vivre des choses, on ne pense pas, parfois, on peut se dire, tiens, bah oui, mais pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, et puis, quand on sait la vérité, bah, parfois, on peut être quand même étonné, et là, forcément, les tensions redescendent, redescendent un petit d'un cran, et puis, on se dit, ah oui, d'accord, bon, c'est vrai que si j'étais à sa place, peut-être que, j'aurais fait comme ci, ou j'aurais fait comme ça, vous voyez ce que je veux dire, bon, vous voyez, il y a bien des communications ici, entre vous, qui arrivent entre vous, ça va vous faire beaucoup de bien, ouais, ouais, ça va vous faire du bien quand même, parce que moi ici, je vois que, en tout cas, vous êtes destinés, vraiment, on vous dit, vous êtes destinés, l'univers et tout ça, voilà, c'était écrit, c'était écrit, et on va juger que, bah oui, effectivement, on est fait l'un pour l'autre, de toute façon, il y aura une grande tentation, pour vous retrouver, parce que vos âmes s'appellent, et se préparent aussi, à ce que vous soyez ensemble, vos âmes sont vraiment connectées, c'est une personne aussi, qui vous voit comme quelqu'un de très spécial, et vraiment, on voit ici, que vous avez eu des moments spécial, magnifiques, et qu'il y a une connexion, télépathique aussi, entre vous, vous voyez, c'est quelque chose de fort, quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment dans la joie, vous retrouvez la joie, etc., et là, vous allez voir clair, par rapport aux illusions, il y avait des illusions, vous allez voir clair, par rapport à ces illusions, parce que le pouvoir de l'amour, est plus fort, que la confusion, tout simplement, voilà, et cette personne, elle va être complètement confuse, enfin, complètement anéantie, de voir que vous, ben voilà, à quel point elle vous a fait du mal, elle va vraiment se rendre compte, à quel point elle vous a fait du mal, et comment, par exemple, vous allez parler avec lui ou elle, elle va voir vraiment que, ça va être compliqué, pour vous reprendre, en fait, entre guillemets, ah ouais, 11h11, voyez, on vous dit que les signes là, les signes que vous allez avoir, surtout le chiffre 11, ou 11h11, ces chiffres là, ou d'autres heures, il y a d'autres heures aussi, miroir, on vous dit que c'est des signes, pour vous dire que, vous êtes vraiment, connectés, l'un à l'autre, en fait, qu'il y a vraiment, le cœur, cet amour, ici entre vous, voilà, vous êtes connectés, et vous êtes destinés, à être ensemble, parce que c'est votre véritable amour, on vous dit clairement, ici, que c'est votre véritable amour, vous avez cette impression, peut-être même, de connaître cette personne, depuis, tout le temps, quand vous êtes ensemble, vous avez l'impression, que vous connaissez, depuis longtemps, ou qu'elle fait partie, de votre famille d'un, vous voyez, cette sensation bizarre, comme ça, on vous dit, que c'est parce que, tout simplement, voilà, vous étiez déjà, comme un contre-âme, en fait, vous étiez déjà fait l'un pour l'autre, vous étiez déjà, il y avait déjà, comme un contre-âme entre vous, on va dire ça comme ça, avant de naître, vous étiez déjà, enfin, Dieu avait déjà, voilà, vos âmes étaient déjà ensemble, en fait, à ce moment-là, avant de vous incarner sur terre, vous voyez ce que je veux dire, bon, je vais y arriver, voilà, en tout cas, bon, on vous dit que vraiment, c'est votre véritable amour, peu importe, voilà, si vous en voulez ou pas, on vous dit que vraiment, à la fin, cette personne, en tout cas, ne va pas lâcher l'affaire, et si vous voyez que cette personne, ne lâche vraiment pas l'affaire, c'est que c'est vraiment pour vous, le tirage, sinon, c'est que ce n'est pas pour vous, et il faut vraiment, ne pas forcer les choses, quand, en fait, une guidance ne vous parle pas, il faut quitter la vidéo, et c'est tout, il ne faut pas, commencer à mettre des commentaires négatifs, et tout ça, et puis à dire, je ne comprends pas, parce que moi, ceci, oui, c'est normal, parce que c'est une guidance générale, donc c'est normal, en fait, même si vous allez dire ça, il faut vous dire, bah oui, si ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour moi, c'est tout, vous voyez, ça sera peut-être pour vous demain, ou après demain, mais, voilà, il faut bien faire attention à cela, et puis aussi, les guidances que je mets ici, et les guidances que je mets sur mon autre chaîne, ce sont des guidances différentes, ce sont des guidances, on ne sait pas qu'est-ce que je, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va sortir comme message, comme carte, quel sera le message, et pour qui sera le message, donc c'est normal qu'on ne va pas avoir toujours les mêmes messages, puisque, voilà, c'est normal, puisque ce n'est pas, ce n'est pas toujours pour les mêmes personnes, et tout ça, donc ça peut changer, enfin, voilà, voilà, c'est à vous vraiment, de faire preuve de discernement, par rapport aux guidances, et, et voilà, donc allez, je vous fais de gros bisous, et belles âmes, j'espère que, en tout cas, les guidances journalières, vous aura parlé, et que ça vous aura aidé, voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et, je vous dis, à très bientôt, pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, tous les signes vont être en ligne, ce soir, à 20h20, aujourd'hui, donc dimanche, 20h20, donc c'est vraiment, j'ai réussi à faire 15 jours à l'avance, donc voilà, je suis contente, comme ça, pour février, vous avez tous les signes, et vous avez le temps, de regarder tranquillement, en avant-première, ou en rediffusion, voilà, bisous à tous, et à très bientôt, pour les prochaines vidéos, bisous, bisous, bisous,